Il est l'heure de partir jardiner avec Roland Motz. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. Vos conseils jardin tous les jours sur France Bleu Lorraine. Aujourd'hui, on parle noisetier. C'est la saison là ? Mais oui, ça y est, si vous avez un noisetier à la maison, les noisettes commencent à tomber de ça de là. Et donc, on va pouvoir les récolter pour faire de la pâte à tartiner, par exemple, ou alors bien d'autres choses. On parle en fait de Corillus Avenala. Bon, c'est le nom latin, mais j'aime bien vous embêter avec ça. Il existe le noisetier traditionnel avec plusieurs variétés également, avec des petites, des grosses, des moyennes noisettes. On a un noisetier tortueux qui est très décoratif. En fait, le bois est tout tordu. Et puis, on a un noisetier pourpre avec des fleurs, des feuilles, pardon, pourpre. Et vous savez que chez le noisetier, on mange des noisettes, mais on peut manger aussi les jeunes feuilles. Au début du printemps, eh bien, on mange... Mais ça a quel goût ? Ça a un petit goût de... même pas de noisettes, un peu de salade. Mais c'est que les jeunes feuilles. Parce que quand elles commencent à être un petit peu vieillottes, elles sont un peu dures et ça craint un petit peu, c'est pas terrible. Donc, le noisetier fleuri, vous savez quand ? Vous avez déjà vu les fleurs de noisetier ? Bien sûr, mais je vous laisse le dire parce que c'est vous le patron. Au début du printemps, ça fait des chatons. Il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. C'est pour ça que vous savez, pour les gens qui ont des allergies, c'est pas pratique. Parce que le noisetier, il a tendance à diffuser beaucoup de pollen. Il n'empêche que ces noisettes, elles vont arriver. Il n'y a qu'un problème dessus, quelquefois, c'est le balanin. Vous connaissez le balanin ? Non, vous ne connaissez pas le balanin. Donc, je vais arrêter de vous demander si vous connaissez parce que ça sera plus simple. Le balanin, c'est une petite bestiole qui se laisse enfermer quand la noisette grossit. Il mange tout l'intérieur et après, il fait un petit trou. Donc, il est costaud quand même. Il fait un petit trou pour sortir. Il se laisse tomber au niveau du sol. Il s'enterre dans le sol. Et chaque année, il ressort pour aller dans les noisettes. Donc, quand on voit des petits trous dans les noisettes, est-ce que la bête est rentrée ou elle est sortie ? Eh bien, non, elle est sortie. Et pour éviter sa présence, on va gratter simplement le sol pour qu'en hiver, les oiseaux viennent picorer sous les noisetiers qui viennent manger les larves pour limiter un peu leur présence. Mais on peut quand même manger les noisettes quand il y a eu le petit trou ? Ah ben non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans. Ah ben non, il ne reste que la noix et puis c'est tout. Donc, on n'en fait rien. Donc, il faut juste surveiller ce petit truc-là et ce n'est pas trop compliqué.